moins grande, sinon j'aurais du chewing-gum, donc avec une rotation plus lente. Et ce que je trouve également parfait, il y a ses pieds. Donc, c'est des ventouses et c'est stable, car on a aussi de la vitesse. On l'entend quand on le retire. Ça, c'est très, très important, car il n'y a rien de pire que quand il y a le mouvement et que la machine se promène. Exactement, ce n'est pas possible de cuisiner quand vous êtes comme ça devant. Donc là, il y a une belle stabilité. Il y a effectivement des niveaux de température qui vont vous permettre, si par exemple vous faites une crème anglaise, eh bien, ça ne va pas être la même chose que si vous commencez à faire fondre du chocolat, etc. Donc, c'est vrai ? Oui, je peux faire des pâtes, je peux faire des soupes. Je peux tout mettre dedans. Tout va être réduit en petits morceaux. Je peux prendre une douche ou passer l'aspirateur et quand je reviens, c'est prêt. C'est ça qui est fantastique. Quand le programme s'est écoulé, quand le temps est fini, les lames continuent à tourner car la soupe est toujours chaude et si je le laisse dedans, ça va cramer. Donc, jusqu'à ce que la température idéale pour conserver les aliments soit atteinte. Je suis épatée également de la solidité. Parce qu'on est vraiment, on est sur un appareil qui est très solide, oui, c'est de l'acier inoxydable. Absolument. Donc, on est sur une belle qualité. Ce n'est pas du plastique. Ici, nous avons des matières de très haute qualité. Absolument. Ça se garde très bien en main. Ici, c'est le couvercle et je peux retirer. Même cet objet-là, vous pouvez ajouter. Et tout simplement, une fois que c'est rempli, je mets le couvercle, je le tiens là-devant et puis je le tourne un petit peu. Voilà, maintenant, c'est bien fermé. Et ici, regardez, il y a un petit fermoir. Avant de mettre mon bol, voilà, ça fait un petit clic et ensuite, je ferme. Et c'est seulement maintenant qu'on puisse faire démarrer. Il y a une sécurité absolue. Avant, ça ne fonctionne pas. Donc, pour retirer le bol, on ouvre et on sort le bol. Ce n'est pas si facile parce que c'est stable. Il faut d'abord que j'ouvre le couvercle. Ça, j'avais oublié. Et ensuite, je peux retirer le bol. On a beaucoup d'accessoires. Avant de faire la glace, je vais vous montrer ce qu'on fait. Donc, il y a des paniers pour la cuisson à vapeur. On le met juste au-dessus et on le ferme. Ensuite, c'est vraiment stabilisé. On peut mettre les pâtes, les légumes. Et ensuite, on a un deuxième panier pour le poisson et la viande et le couvercle. Donc, j'ai ma soupe, mes légumes et ma viande. Donc, tout est en un. Et la cuisson à la vapeur est vraiment la façon la plus saine de cuisiner. On conserve toutes les vitamines. Il n'y a pas de graisse. Il n'y a rien de mieux. Et ensuite, à l'intérieur, il y a un petit panier que je peux mettre à l'intérieur pour une personne si je veux faire des pommes de terre, par exemple. Et ça, c'est pour la glace. Pour faire les oeufs battus en neige. Et maintenant, on va faire la glace. Est-ce que vous imaginez ? Quand vous achetez de la glace dans le commerce, souvent, vous achetez un litre, sauf qu'ils sont malins, ils gonflent d'air. Ce qui fait qu'en fait, vous n'avez pas véritablement un litre de glace. Là, on va être sur quelque chose de naturel. Vous pouvez utiliser des framboises, des fraises, tous les fruits congelés que vous voulez. Regardez ce que va faire Nona. Vous mettez donc les fruits congelés dans la cuve. Donc, il faut prendre des fruits congelés. Et avant, on va un petit peu les détruire, les hacher et on ferme le couvercle. On remet le bol dans la machine et ça, c'est fermé. Et maintenant, on allume. Et je vais appeler sur la touche « Pulse ». D'accord. Vier mal. C'est tout. C'est tout ? Pour le moment, c'est tout. D'accord. Pour le moment, c'est simple. Oui. Et maintenant, on voit que les fruits sont déjà réduits. Déjà prêts. Ensuite, on met du yaourt. Jusqu'à maintenant, c'est vraiment très, très simple. De la crème. C'est très sain. Maintenant, on met la crème. Et le sucre glace. Ensuite, le sucre glace. On ferme le couvercle. Ça, c'est parfois un peu difficile pour avoir la sécurité. Ça, c'est vraiment très, très important que tout soit parfaitement en place. Ensuite, je remets le bol. Et maintenant, on va faire la glace. Au début, je vais faire un petit peu de « Pulse ». Et puis, je reste appuyée sur le « Pulse ». Eh bien, dis donc. Alors, on va voir. Mais en quelques secondes seulement, vous allez… Ce n'est pas possible. C'est déjà fait, Nona ? On a de la glace. Mais ce n'est même pas de la glace minute. C'est de la glace seconde qu'on est en train de vous faire aujourd'hui. Donc, n'hésitez absolument. Oh là 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 là. Je veux la goûter, Nona. Je vous ai dit que j'étais une gourmande. Alors, regardez ça un petit peu. Ça fait comme de la glace italienne. On peut évidemment la remettre un petit peu au frais pour la rendre un petit peu plus dure, si vous voulez. Mais alors, à mon avis, à mon avis… Là, il y a cette spatule qui vous permet vraiment de bien racler les fours. Délicieux. C'est tellement vite. Et je sais ce qu'il y a dans ma glace. Que des chaînes, des fruits. Si je ne prends pas de sucre, je prends un édulcorant qui écommunise le sucre. Mais il faut prendre un peu plus de yaourt et un petit peu… Et regardez la couleur ! C'est magnifique ! C'est vraiment une belle couleur de la steframboise. Ça vous fait un dessert. Ce n'est même pas un dessert minute, c'est un dessert seconde, comme je vous le disais. Parce que vous avez vu, il faut des framboises congelées, du sucre. On peut même le faire avec du blanc d'œuf, si vous voulez. Simplement mettre du blanc d'œuf. Oui, bien sûr ! Avec le mousse au chocolat, on a à battre les oeufs en neige et aussi les jaunes sur le bain-marie. Comme j'ai minimum 37 degrés, je peux le faire ici. Je mets à 37 degrés, c'est une température suffisante. Je mets cet accessoire et j'ai parfaitement… On peut faire des blancs en neige qui sont parfaits. – Mon œuf blanc bien battu. Alors, moi je voulais vous dire que parce que vous avez un petit livre, j'aimerais bien qu'on parle, qu'on montre un petit peu votre… Voilà, regardez même ce que vous avez fait. Le livre et aussi évidemment les plats que vous avez réalisés. Alors à l'intérieur, Nona, vous nous avez concocté pour cet appareil des recettes ? – Non, le petit livre, c'est vraiment pour faire des googlots. Mais ici, avec le mode d'emploi, il y a quelques recettes. Mais je crois que très vite, vous allez comprendre tout ce que vous pourriez faire avec… On peut vraiment faire tout, les spaghettis bolognaises. Moi, je dis qu'il faut toujours essayer. – Alors ce que je trouve super aussi, vous avez parlé tout à l'heure des températures. C'est vrai que vous qui nous regardez, lorsqu'on réalise des sauces bernaises, quand on réalise des crèmes anglaises, des choses comme ça, souvent quand on est au-dessus avec une casserole, il faut rester, c'est un petit peu compliqué, etc. Alors que là, l'appareil va le faire pour vous. C'est à 37 degrés, donc vraiment, vous allez voir entre les recettes que vous aurez avec Nona, les recettes, le mode d'emploi, etc. Vous allez vite vous accoutumer à ce robot cuiseur qu'on vous propose aujourd'hui. Alors c'est une nouveauté, notre team calorique. Regardez, le prix est un prix qui est à 399 euros. Mais sincèrement, si vous aimez cuisiner, vous pouvez réaliser des soupes, vous pouvez réaliser des purées, vous pouvez réaliser des pâtes, des sauces, des plats cuisinés. Vous pouvez cuire à la vapeur, vous pouvez mitonner avec, par exemple, comme du bœuf bourguignon, etc. Donc vraiment, n'hésitez absolument pas, on peut hacher avec. Même, par exemple, si vous faites des crudités. Les crudités, moi je le fais, je connais très bien ce robot. Je peux vous assurer que toutes les crudités que vous voulez, en tous les cas, c'est génial. Et toutes les pâtes que vous voulez, pâtes à pain, pâtes à brièche, pâtes à gâteau. Le robot cuiseur aujourd'hui est un prix, c'est un bon rapport qualité-prix, je peux vous le dire. Il est à 359 euros si vous êtes membre du club premium. Donc n'hésitez pas, puisque vous pouvez régler en 4 fois, 73, 466 pour la référence. Allez, restez avec nous. Je reste avec Nona, que j'ai réquisitionné dans ma cuisine aujourd'hui. Et on continue, ça sent bon depuis tout à l'heure, Nona. Allez, restez avec nous, on va continuer avec le Home Bakery. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Artichot va enfin vous permettre de retrouver la ligne. Artichot, un succès dans la France entière, à côté duquel vous ne pouvez pas passer. Vous êtes astucieuse, surprenante, vous avez quelque chose en plus que les autres. Votre talent nous inspire chez M6 Boutique. Découvrez des produits inspirés par vous, créés pour vous, pour embellir votre quotidien. Restez vous-même épatantes et irrésistibles. Et vivez toutes vos envies sur M6 Boutique. On continue bien sûr avec Team Calorique. Aujourd'hui, leader sur le marché depuis déjà pas mal d'années en électroménager. Regardez les petits appareils qui vont vous faciliter la vie. Évidemment, regardez avec l'homme bécuit. Ça sent bon sur le plateau. Vous aimez cuisiner, vous aimez faire plaisir à votre famille. Vous aimez régaler tout le monde. Eh bien, n'hésitez pas à craquer aujourd'hui sur cette marque que nous vous proposons. Avec bien sûr notre délicieuse Nona, qui est notre cuisinière et représentante de la marque. On continue avec ce Home Bakery. Alors, ma chère Nona, qu'est-ce que vous m'avez encore concocté de bon ? Alors, l'Home Bakery, c'est un appareil pour faire des pâtisseries, mais pour griller et aussi mettre les choses sur. Donc, normalement, c'est comme une petite cuisine miniature dans cet appareil. Le système de base, c'est comme un fer à gouffre. Nous avons un récipient en haut et un récipient en bas de 3 cm de profondeur. Je peux les fermer. Et maintenant, quand je fais quelque chose de plus grand, j'ai ici un accessoire qui est en fibre de verre, un plastique en fibre de verre renforcé. Et je peux ici changer et monter d'un étage, vous le voyez, et je ferme. Donc, j'ai doublé le volume de la machine. Donc, je peux mettre la forme du gouffre, qui est un accessoire livré avec les formes de donuts et les formes de muffins. Ce rôti, je l'ai fait dans cette machine. Et je n'avais même pas besoin de l'accessoire pour augmenter le volume. On a jusqu'à 220 degrés de chaleur quand la lampe rouge est allumée, quand on a besoin d'électricité. Et le verre, quand on a atteint la température qu'on a programmée. Voilà. Mais j'adore. Attends, si j'ai bien compris, Nona, c'est un mini-four. C'est extraordinaire, cet appareil. Oui, c'est un mini-four. Génial. C'est aussi une poêle. Par exemple, pour griller les saucisses, je les ai faites là. Et puis, ça éclabousse. Donc, si je ferme le couvercle, ça ne va plus clabousser du tout. Et je n'ai pas à nettoyer toute ma cuisine. Dès que vous allez mettre quelque chose sur la poêle, il y a des éclaboussures. Donc, on peut faire des muffins. On peut faire des donuts. On peut même les remplir. Il y a un petit trou. On peut mettre de la crème et ensuite une fraise. Bien sûr, on peut aussi utiliser d'autres formes. Ça, ce sont des petites formes. On les met simplement à l'intérieur. On met le couvercle. On augmente le volume si c'est nécessaire. Et c'est ainsi qu'on attend à l'épargne. On va découvrir quelques images concernant ce Home Bakery. Parce qu'alors là, moi, je suis mais emballée. Regardez quelques images pour vous faire découvrir le Home Bakery de Team Caloric. C'est une nouveauté. Ce n'est pas cher du tout. Regardez à 71,99€. Vous l'ouvrez. Vous avez donc des accessoires qui vont vous permettre de réaliser des muffins. Les muffins, vous savez, aujourd'hui, on peut les réaliser sucrés ou salés à votre convenance. Vous avez une température qui va jusqu'à 220 degrés. Donc, tranquillement, vous allez pouvoir cuisiner les gâteaux. Regardez pour réaliser toutes ces petites préparations absolument délicieuses. Le goûter pour les enfants. Pour vous, également, si vous recevez vos copines à la maison pour le Tea Time. Vous faites ça en Allemagne. Nous aussi, on le fait. Eh bien, regardez toutes ces jolies préparations que vous allez pouvoir réaliser. C'est véritablement très, très ingénieux. Vous avez donc des plaques anti-adhésives. Le rehausseur. Les charnières ajustables, comme elle nous a montré. Alors, ce qui est top aussi, c'est que vous pouvez également réchauffer des préparations. Par exemple, la veille, vous avez acheté les croissants. Vous avez les petits pains, les choses comme ça. Je dis ça parce que moi, figurez-vous, j'ai un four. Et dans mon four, je suis obligée. Donc, c'est un four qui est plus gros. Ça prend plus de temps, plus d'énergie. Mais ça, c'est génial. 900 watts. Donc, c'est un tiers d'un grand four. Donc, ce n'est pas seulement pour les vacances. C'est pour toutes celles et ceux qui veulent économiser de l'énergie. Donc, il faut qu'on fasse tous quelque chose. Et pour quatre personnes, je peux cuire là-dedans. Là, je vais vous montrer comment on peut rôtir quelque chose de pas sucré. Là, c'est des oignons. Vous entendez ? Ça crie. C'est vraiment comme sur un poêle. C'est comme une plaque, en fait. C'est ça. Et je peux aussi travailler avec de la sauce, car j'ai la hauteur. Là, je ferme. Donc, on ne sent pas l'odeur des oignons. Donc, c'est très, très simple. Et maintenant, on va rajouter quelques papricas. Le poivreau. On peut vraiment changer. Je peux faire mon oeuf au plat le matin. Ensuite, les pancakes. Ensuite, je peux faire du riz avec de la viande en un seul coup. Je peux vraiment nourrir toute la famille avec. Mais c'est petit. Je pensais un truc. Je me dis, imaginez le matin, vous avez envie de faire des brunchs avec vos amis, par exemple. Des oeufs sur le plat. Vous faites des burgers également. Ça, c'est génial. Vous faites revenir la viande. Vous faites aussi réchauffer le pain. Et là, vous pouvez faire deux, trois burgers en même temps. Vous pouvez faire au moins six oeufs sur le plat. Vous pouvez faire des oeufs brouillés également. C'est super. Simplement, tout le monde peut utiliser la machine. On peut cuisiner complètement sans graisse, car le revêtement est parfait. Donc, c'est très facile à nettoyer. J'ai une question justement pour le nettoyer, Nona. Parce que du coup, est-ce qu'il faut que je retire ça ou je nettoie simplement comme ça ? Simplement comme ça. Simplement avec un chiffon et l'eau tiède. On peut vraiment le faire à l'intérieur. Et comme il y a la chaleur d'en bas et d'en haut, on ne peut pas les ressortir. Je peux aussi maintenir au chaud. Je fais la cuisine et pas tout le monde arrive en même temps. Donc, je maintiens ça avec une température très basse et tout reste au chaud. Et puis, je pensais aussi, lorsque vous faites des petits apéritifs, c'est bientôt l'été, on va faire des barbecues, on va inviter les copains, etc. Toutes les petites choses qui sont feuilletées, qu'on met généralement au four, vous pouvez les mettre à l'intérieur. Regardez, vous pouvez cuisiner à la minute même. C'est très ludique en plus, je trouve, parce que vous êtes en cuisine, vous êtes en train de discuter, vous buvez un verre, hop, vous cuisinez en même temps. C'est un peu comme une planche sur laquelle vous allez cuisiner. C'est ça qui est génial. Oui, bien sûr. Vous pouvez vraiment faire quelque chose ensemble. Et puis, on les laisse un petit peu. La chaleur vient d'en bas et de haut. Génial. La chaleur est la même. Si je fais un grand rôti, je prends l'accessoire, le rehausseur. Parfois, on a envie d'un petit gâteau. Je me fais des petits gâteaux. J'économise deux tiers de l'énergie et je ne mange pas le grand gâteau en même temps. Je vais te dire, parce que tu as lu dans les lignes, parce que moi, j'allais vous dire, justement, vous qui nous regardez aujourd'hui, c'est que parfois, on fait un gros gâteau et une fois qu'on a fait le gros gâteau, on dit, il va falloir le manger. Là, au moins, vous pouvez vous faire des petites portions pour vous. Peut-être que vous êtes invité ou si vous allez rendre visite à quelqu'un. Vous avez fait le petit gâteau pour votre maman, pour votre tante, pour quelqu'un que vous aimez. Vous pouvez même cuisiner, alors, sucré ou salé, ce home bakery. Alors là, pour moi, c'est révolutionnaire, cet appareil. Peu importe, on peut tout faire là-dedans, crier, rôtir, faire des gâteaux, je peux faire une sauce là-dedans. On peut vraiment tout faire, cuisiner, crier, mettre au four avec deux tiers d'énergie au moins. Ah ben moi, je suis épatée. Alors là, écoutez, si vous avez envie, en tous les cas, de vous régaler, que ce soit pour des goûters, que ce soit pour faire des brunchs pour vos amis, ou même mijoter, vous avez dit, jusqu'à quatre personnes. Vous pouvez cuisiner jusqu'à quatre personnes dans ce home bakery. Donc, c'est, voilà, une famille moyenne. Vous pouvez, sans problème, cuisiner pour tout le monde. La référence 73, 467. Le prix est incroyable. Ne serait-ce qu'un mini-four. Aujourd'hui, il faut compter à partir de 200 euros. Eh bien là, vous avez à 71,99 euros. Votre home bakery, c'est une nouveauté de cette marque Team Caloric. N'hésitez pas, vous pouvez même régler en trois fois. Nous continuons avec un robot pâtissier. Alors moi, en plus, j'adore le look des appareils que nous vous proposons aujourd'hui. J'ai l'impression, ma chère Nona, de revenir un petit peu dans les années 50. Peut-être que je me trompe, mais de par la couleur... Oui, c'est ça qui est chouette. C'est super. Toute cette série s'adapte parfaitement à toutes les cuisines. On n'a pas dix mille petites lampes qui vont luire. Il ne faut pas luire pendant un quart d'heure les modes d'instruction. Tous les appareils ont la même structure. Ils sont très simples à utiliser, avec des moteurs puissants et solides. Et bien sûr, de la très haute qualité. Encore une fois, je suis épatée par cet appareil, parce que là, je vois qu'on va mijoter. Quelles sont les préparations que vous allez pouvoir nous réaliser avec ce robot pâtissier ? Alors déjà, robot pâtissier, est-ce qu'on va faire que les pâtisseries ? D'accord. Non, on ne fait pas que des pâtisseries. Il y a beaucoup de choses avec beaucoup d'accessoires. Donc, il y a la machine de base. C'est cet appareil. Et regardez, le moteur, il est sous ce prolongement. Donc, du moteur, il y a une transposition de la force. Et c'est très compliqué à faire démarrer. Donc là, le moteur est juste en dessous. Donc ça, c'est le prolongement du moteur. Avec un petit clic, je la pose. Et là, j'ai vraiment un grand bol en acier inoxydable pour 6 litres. Incroyable ! Ça veut dire 2 litres de pâte. Et c'est assez lourd. C'est pas du tout ridiqui. C'est solide, mais léger. Très bien. Donc, avec 6 litres, je peux encore le porter. Je vais mettre ce bol. Et ensuite, il y a 2 crochets pour la pizza, pour les pâtes un peu lourdes. Je l'accroche et c'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, je vais vous montrer sans le couvercle. Et ensuite, je règle. Je vais vous montrer quelque chose qui... Ah oui ! J'ai oublié de fermer ce bouton de moteur. Donc, il faut fermer ça impérativement. La sûreté est toujours très importante. Je suis malheureusement trop petite. Je ne vois rien. Notre desk, il est haut. La pauvre, elle est comme ça. On va mettre les talons la prochaine fois. Et maintenant, je vais allumer. Et là, je peux régler la vitesse. Non, mais je suis... Tu n'as tout ? Non, je me suis dit qu'on peut faire de la confiture là-dedans, non ? C'est tout. On peut absolument tout faire, mais attention. Et là, il y a aussi cet accessoire. Et ça, c'est important. Normalement, on a qu'un de ces accessoires. Et ça tourne. Là, il y a une pièce intermédiaire. On clique ici. Et ensuite, on attache ces éléments. Et ça va se tourner. Regardez. On allume. Et surtout, n'oubliez pas le couvercle. Et là, vous avez... En 5 minutes, J'ai vraiment battu 8 oeufs pour un biscuit en 5 minutes. Ensuite, je mets la farine et je vais tout faire ici. Allez. Allez, vas-y. Allez. Elle a dit 5 minutes, on y va. Moi, je suis prête. Ensuite, il y a ce couvercle pour éviter les éclaboussirs. Mais il y a 3 variations. Donc, je vais tout démonter. Donc, le bol des plus nécessaires. Ça aussi, la rallonge du moteur. Et je vais ouvrir. Car il y a aussi... Le blender en verre épais. Donc, tout ce qui est chaud peut être travaillé là-dedans. Je l'accroche et je le ferme en le tournant. Ensuite, c'est le même système. Ça, j'ai le fer hier drum-drave. Super. Et puis, je peux travailler. Et là, on peut fermer là aussi ? Non. Là, non. D'accord. On le laisse comme ça. Et maintenant, bien sûr, j'ai préparé quelque chose. Tout le monde adore les smoothies. Il y a du concombre, du kiwi, de l'ananas et de la pêche. Et les fruits sont de l'ananas. Et je vais mettre un peu d'eau pour qu'il y ait du liquide. Donc, déclenre. Je ferme le couvercle. Et après, je vais sur Pulse. Alors, sachez que pour réaliser des smoothies ou pour réaliser... Il faut évidemment avoir toujours un liquide pour lier, bien évidemment. Allez-y, allez-y. Parce que pour aussi le mien, il fait comme ça. Il faut de toute façon le laisser faire tout seul l'appareil. Et vous allez voir, vous allez réaliser un délicieux smoothie. C'est super. Alors, avec ce genre d'appareil, vous pouvez broyer, par exemple, les légumes si vous voulez faire des purées pour toute la famille. Vous pouvez faire les smoothies, vous pouvez faire des milkshakes, vous pouvez faire des soupes avec également des gazpachos, les gazpachos pour l'été, de concombre ou de tomate. Voilà, tout ça, vous allez pouvoir réaliser. Et bien sûr, le robot pâtissier pour tous les plats. Vous avez vu un petit peu qu'elle nous a dit en cinq minutes, on fait une pâte à gâteau. C'est absolument incroyable. Il y a quand même plus de deux... Je peux le goûter ou pas, Nona ? Ça sent bon. Ah, il faut un verre. Qui a un verre pour nous ? Qui a un verre pour moi ? Voilà, comme ça, je pourrais goûter. Un verre, s'il vous plaît, on l'a oublié. Mais il y a autre chose. Ce n'est pas tout. Ah, il y a ça aussi en plus ? Il y a ce petit... Est-ce qu'il y a un verre ? Un petit verre pour moi. Pour que je goûte, c'est gentil. Oh, merci. Super. Un vrai smoothie frais, des légumes, des fruits. Sans sucre, avec le concombre, c'est très frais. Super. Je vous donne un conseil. Toujours un morceau de concombre pour tous les smoothies, car le concombre contient de l'eau. Et là, on a un petit gobelet pour moudre ce que vous voulez, du café jusqu'au sucre. Pour faire du sucre glace, par exemple. Le principe du moteur est le même. Et regardez. On a ici du thon. J'accroche. Je ferme bien. Et ensuite, j'appuie sur Pulse. Il faut que tout tombe vers le bas. Et ensuite, j'augmente. Super. Alors, ça, c'est top. Pour, évidemment, moudre du café. Plus la peine d'acheter du sucre glace. Vous allez pouvoir moudre votre sucre glace directement. Vous mettez des morceaux de sucre et vous faites votre sucre glace. Les bâtons de cannelle pour faire la poudre d'amande également. Pour réaliser des vinaigrettes, les sauces pesto aussi. Ou pour faire même des petits tartares minutes si vous avez envie. Vous allez pouvoir le réaliser. Donc, c'est très, très efficace. Des tapenades pour l'été lorsque vous allez recevoir vos amis. Ah, d'accord. Je goûte, d'accord, d'accord. Moi, j'ai tout goûté. La glace. Je crois que vous n'avez plus besoin de déjeuner aujourd'hui. Je sais ce qu'il y a dedans. Il y a du fromage frais, du thon, des concombres, un peu de vinaigre. Vous l'avez vu, en deux minutes, c'est prêt. Il n'y a rien à faire. Il n'y a aucun ingrédient que vous ne maîtrisez pas. Si vous ne mangez pas tout, je ferme le couvercle et je le remets au fumeau. Et quand j'aurai voulu mon parmesan, je peux ouvrir ici et je peux saupondrer avec le parmesan. Et je l'ai toujours bien fermé. Et attention, il y a une spatule encore. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'accessoires avec un prix génial. Tout ce dont on a besoin dans la cuisine. Regardez, aujourd'hui, vous avez 10% de réduction avec notre robot pâtissier. La référence 73, 468. Il est à 249,99 euros si vous n'avez pas notre carte de club. Et sinon, à 224. Et puis, surtout, n'hésitez pas à utiliser le paiement fractionné puisque vous pouvez le faire. On vous garantit la qualité de ces produits. Team Caloric, aujourd'hui, présent sur le marché depuis 1930. Donc, vous voyez, ça fonctionne. C'est une vraie entreprise familiale qui nous propose des produits absolument révolutionnaires et superbes. Restez avec nous puisqu'on continue dans quelques instants avec, je vais vous faire découvrir, les cupcakes. Mais moi, je vais prendre 10 kilos et vous donnez un. Allez, à tout de suite. Besoins urgents d'informations ? Nous sommes toujours à votre écoute. Un seul objectif vous satisfaire. Un problème sur un produit ou sur un mode d'emploi ? Nous vous soufflons la solution. Tous les conseils au bout du fil. Des demandes très personnelles ? Toutes nos réponses sont sur mesure. Vous êtes aidé en un clin d'œil. Un numéro unique pour tous vos appels ? 0 9 809 809 66 Notre passion vous servir. Nos amis les animaux à 4 pattes ont eux aussi toute notre attention sur M6 Boutique. Découvrez une sélection de produits originaux que nous avons tous spécialement choisis pour le confort et le bien-être des chiens et des chats. Les 4 pattes, un rendez-vous à ne pas manquer sur M6 Boutique. Soyez les bienvenus parmi nous si vous venez juste de nous rejoindre. Nous on s'amuse sur notre plateau. On cuisine, on fait des pâtisseries avec Nona. Regardez, c'est notre star du jour aujourd'hui avec représentante bien sûr de Team Calorie. Vous savez que Nona est connue, c'est une grande pâtissière. Et regardez, aujourd'hui, elle représente cette marque Team Calorie. Donc quand on est cuisinière professionnelle, c'est un gage de qualité bien sûr pour cette marque qui existe depuis 1930. Et puis faites-vous plaisir, vous qui nous regardez aujourd'hui, parce que c'est bientôt la fête des mamans. Eh ben oui ! Qu'est-ce que vous allez acheter à votre maman ? Ah ! Un bouquet ? Bon ok, sympa, merci ma chérie. Mais un appareil pour faire de la pâtisserie, alors ça, moi je dis, c'est beaucoup mieux. Alors on va voir avec vous cet appareil que j'ai trouvé superbe également, c'est réaliser des cupcakes. Les cupcakes, c'est quelque chose qu'on adore. Les enfants sont fans, nous on en est fans, tout le monde est absolument dingue de ça. Les cupcakes n'est pas exactement la bonne destination, car ici on va faire des googloffs. On va faire des petits googloffs et en 7 minutes. D'accord. Allez, je te crois, Nona. Ici, il y a la forme typique du googloff. Ici, il y a le bouton et la forme plate, donc c'est vraiment typique pour le trou dans le googloff. D'accord. Donc on a ici la lampe rouge quand l'électricité est allumée et en chauffe et quand c'est vert, vous pouvez y aller. D'accord. Vous allez chauffer et en 5 minutes, vous avez simplement préparé votre pâte. Il faut que la consistance ne soit pas trop molle pour que ça monte. Donc on le met dans les petites formes. J'ai une question. On peut retrouver dans votre livre, on peut retrouver la recette ? Oui, c'est dans le livre mais malheureusement le livre n'est qu'en allemand. Mais on va peut-être le traduire quand même. Je ne sais pas s'il sera traduit chez nous ou alors on me fait signe que oui. J'espère parce qu'on ne parle pas tous allemand, vous savez. Merci, je suis moitié à Asasienne, je ne parle pas allemand. C'est comme ça. Nous, on ne parle pas tous français donc c'est très simple. Vous fermez l'appareil et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Je vais vous le montrer dans le livre et simplement on attend 7 minutes. Ici, dans le livre, on le voit bien. Ça, c'est la consistance de la pâte. Ce n'est pas très difficile à faire. Non, c'est vrai. Et puis, vous pouvez vraiment faire des choses. Soyez créative. On peut par exemple mettre une crème avec du fromage frais et du beurre. pour la fête des mères, pour les baptêmes, je peux faire des décorations roses ou par exemple pour les mariages. Il ne faut pas toujours faire un grand gâteau. Je peux aussi faire un tas de petits gâteaux. Ça aussi, c'est tout à fait mignon et chacun peut avoir sa part. Et en 7 minutes, c'est fait et entre-temps, je peux faire autre chose. je n'ai pas besoin ici d'une montre. Ne touchez pas le couvercle, mais devant, je peux saisir l'appareil par exemple comme ça. Et ici, il y a cette ouverture. On peut pas seulement faire des choses sucrées, mais aussi des pâtes salées. ça, c'est une pâte à pain normale. Pas droit, pas droit, pas droit. Ça, vous pouvez essayer tout à l'heure. Ça, c'est une pâte avec la levure, avec des olives. Je peux y ingrédier, y mettre du jambon, du lard. Et quand je mets une pâte à levure, ça va un petit peu gonfler et normalement ouvrir. Et pour éviter ça, il y a cette petite pince. Il faut les laisser. C'est pas encore. On va les laisser, on va les laisser parce qu'on a dit 7 minutes. D'accord ? Pendant 7 minutes, on laisse agir l'appareil et vous pouvez déjà essayer un petit goulop. Alors déjà, donc ça fait comme des petits biscuits que vous allez pouvoir manger sucré ou salé. Vous avez vu, je vais vous le remontrer. Je vais goûter, mais... Voilà, je voulais vous remontrer le petit livre de recettes de Nona qui vous propose des recettes tout à fait magiques, exceptionnelles pour tout le monde, que vous ayez un baptême, un mariage. Regardez comme c'est mignon, vous allez pouvoir être hyper créative. Mesdames, ça donne envie en tous les cas de réaliser ces mini pâtisseries pour le thé, pour une occasion. C'est bientôt justement la fête des mamans. Eh bien écoutez, ce qui pourrait être sympa, c'est que vous le commandiez. Et puis, vous faites des gâteaux, vous faites une surprise. Vous arrivez avec les gâteaux et après vous offrez l'appareil. Voilà. Bon, je dis que c'est rigolo, vous pouvez faire comme ça, c'est très sympa. C'est parfait. C'est parfait. C'est super pour congeler, par exemple. On l'a beaucoup vendu, et une de nos clientes nous a écrit. Elle fait toujours une grande quantité. Son mari adore manger des petits gâteaux avec le café. Alors, elle est congèle et un à un, elle réchauffe les gâteaux dans le micro-ondes et comme ça, elle garde sa ligne. C'est vraiment simple. Congelé, c'est facile. C'est pour une utilisation permanente. Une de mes clientes a fait des Google-Obs pour une équipe de football. Oui, c'est un très beau cadeau. On peut aussi faire ça pour les enfants et puis on peut décorer ensemble et chacun peut faire sa décoration et en 7 minutes, c'est prêt, sucré ou salé. Alors, je vous propose de réaliser la pâte, par exemple, avec le robot pâtissier qu'on vous a proposé tout à l'heure. Exactement. Et ici, une fois que la pâte est prête, on peut faire des soupes. On a la home bakerie pour faire les pâtes. Ensuite, on fait les smoothies. Ensuite, on fait la pâtisserie. En plus, vous pouvez faire effectivement des préparations salées. Donc, pensez à tout ça et comme le disait, regardez, voilà, tout bon, tout frais, sorti du four. Je vais hyper frais. Vous m'en gardez, parce que moi, je suis une gourmande. C'est même pas encore 7 minutes. Et c'est pas grave s'il y a des choses qui dépassent avec un petit bâton en bois. Regardez, il y a le revêtement qui est formidable. C'est très, très facile. Attention, surtout, ne mettez pas de graisse car la graisse de la pâte est suffisante. je leur donnerai encore nos deux minutes. Tout de suite. Comme ça, c'est délicieux quand ça sort fraîchement de l'appareil. C'est terrible. Je me demande pourquoi manger c'est si bien. la référence 73-469. C'est notre appareil aujourd'hui à Kugola. Vous n'en aurez pas, c'est tout pour moi. 39,99 euros. Aujourd'hui, vous avez vu le prix ? Le prix est exceptionnel. Vraiment, n'hésitez pas. Je vous parlais du cadeau de fête des mamans. C'est un super prix pour régaler tout le monde, salé ou sucré. Vous pouvez évidemment régler en deux fois si vous le voulez, moins 10% si vous êtes membre du club premium. Alors évidemment, vous êtes sûrement comme moi. Le matin, le matin, vous n'avez pas le temps. Vous avez des enfants, des petits-enfants, un mari, je ne sais pas, ça court dans tous les sens, tout le monde se presse, va te brosser les dents, fait ceci, fait cela. Vous vous êtes oublié, vous n'avez pas pris votre café. Ce n'est pas grave. Vous le programmez avec notre café Ngo et tout simplement, vous allez pouvoir l'emporter sur votre lieu de travail. Allez Nona, on remet une petite fournée. Vous avez bien raison, on va du côté du café, nous on remet une petite fournée en attendant. On le laisse encore travailler car tout le monde dans le sud qu'on voit nos patisseries. Vous avez vu les yeux ? Les yeux qui brillent ? Je comprends. Alors on va parler de cet appareil qui est superbe également. Ça fait un véritable carton, peut-être que vous avez l'habitude de suivre les séries américaines avec ces Américains qui vont travailler et tout ça, comme ça, avec le café, c'est hyper sympa. Eh bien, vous pouvez faire la même chose maintenant. Oui, personne ne quitte la maison sans avoir bu le café dans les séries américaines. Ils ont une consommation incroyable. Alors ici, c'est une machine qui est parfaite pour ça. Il y a une portion pour notre gobelet. On a aussi une matière de haute qualité avec la poignée pour éviter les brûlures. Donc on peut bien fermer le récipient. Regardez. On ouvre et on ferme. Et ça, je le mets en dessous. Ça, c'est prêt. En haut. Je vais peut-être vous montrer ça. Ici, c'est le filtre à café. C'est un filtre de langue dureuse. Il n'y a rien à jeter. Et pour le nettoyer, c'est très facile à sortir et à remettre. Là, je mets le café et là, je mets l'eau. C'est très simple. Je prends ici la mesure. Je mets dans le récipient le café et puis je remets tout en place et j'appuie sur Start. Dès que le café a fini de bouler, la machine, quand elle a refroidi, va s'éteindre. Je peux vraiment sortir, prendre mon café sans avoir peur. Est-ce que j'ai éteint ma machine à café ? Car là, je prends simplement mon café, je laisse la machine, je referme le couvercle qui est à visser. Normalement, on n'a pas à visser et quand ça tombe, ce n'est pas formidable. C'est super. Faites voir que je regarde ça parce qu'effectivement, c'est super. Vous avez regardé là, vous allez l'ouvrir et le fermer. Donc, vous pouvez tranquillement, si vous êtes à pied, vous êtes en voiture, vous emmenez les enfants, c'est très chic, vous avez votre café, vous êtes en voiture, vous posez le café également, vous arrivez au bureau, bonjour tout le monde, vous avez votre café. Voilà. Donc, en tout cas, c'est hyper sympa. Vous prenez encore un coup de l'offre. Je veux bien un petit coup de l'offre pour aller avec mon café. Allez, en tous les cas, merci beaucoup, ma chère nonna. Des appareils aujourd'hui révolutionnaires d'une très très belle qualité, c'est Team Calorique. N'hésitez absolument pas à passer commande aussi pour ce café Andogo que vous pouvez évidemment offrir également. C'est un joli cadeau pour la fête des mères et pourquoi pas pour la fête des pères. 73,470 pour la référence à 26,99 euros si vous êtes membre de notre club. Allez, tout de suite, un récapitulatif de ce que vous avez pu découvrir. J'espère qu'on vous a régalé en tous les cas avec tous ces appareils. On vous l'a proposé en début d'émission, c'était notre robot cuiseur. On a littéralement craqué et le prix est vraiment un très très bon prix. Je vous le garantis. 73,460 pour la référence. Robot cuiseur, Team Calorique, c'est notre nouveauté aujourd'hui qui bénéficie de 10% si vous êtes membre du club. Vous pouvez régler en 4 fois. N'hésitez pas à utiliser ce paiement fractionné. Ensuite, vous avez pu découvrir, ça a été mon chouchou aujourd'hui, c'est mon home bakery. J'ai trouvé ça génial. C'est une nouveauté et regardez, le prix est extra aussi puisque c'est à 71,99 euros. La référence 73,467. Et puis, voilà, pour faire les stars d'une série américaine, nous serons les stars d'une série française. C'est notre café on the go que vous pourrez utiliser sans modération, bien sûr. la référence 73,470 à 26,99 euros. Je peux vous dire que ça sent extrêmement bon sur notre plateau aujourd'hui en direct. Les petits coups golops sont en train de terminer. Alors, on a déjà fait, on vous l'a dit tout à l'heure, mais on peut en faire 6 en même temps, voilà, à la fois. Donc là, on en est déjà à 12. Alors, on est combien sur le plateau ? 1, 2, 3, 1. En 7 minutes. En 7 minutes. En 7 minutes. Ça, il faut le dire. On va offrir les gâteaux à toute l'équipe et vous, faites-vous plaisir, bien sûr. N'hésitez absolument pas à commander cette marque que nous adorons, la plébiscité pour vous. Team Caloric, présente sur le marché depuis 1930, avec bien sûr les conseils et le talent de notre chère Nona. À très bientôt. Tchuss ! Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501